Mais quelle heure ? Oh punaise, il est déjà 20h ! Les enfants, on va bientôt manger ! Vous allez mettre la table ! On m'arrive ! Qu'est-ce qu'il fait, papa ? Il ne rentre pas encore aujourd'hui ! Votre père a une réunion, il ne va pas tarder ! Encore une réunion ? Je suis faim ! Ah, c'est pas de sa faute ! Bonsoir ma petite famille ! Désolée pour le retard, la réunion n'en finissait pas ! Enfin ! Sinon, c'est peut-être une journée, les enfants ! Ouais, l'école, la routine ! Ouais, pas mal ! Le 3 sera 1, quoi ! Et sinon aujourd'hui, mon prof, 10 jours, il m'a demandé de faire un exposé sur la guerre 14-18 ! C'est pas facile ! Bah ouais, donc j'ai récolté plein d'informations au CDI, mais mon prof, il m'a demandé s'il n'y avait pas quelqu'un de la famille qui l'avait fait, par exemple ! Ton arrière-grand-père a fait la guerre ! Ah bon ? On a eu de mal au grenier de ce qu'on a récupéré de ses affaires ! Oh, cool ! Si tu veux, je te la montre ! Tu l'aurais après-manger ? Oui, pourquoi pas ! Bon app' ! C'est bon, tu as terminé ? Oui ! Bien, je te l'ai montré ! Ok ! Coucou, c'est bon ! Coucou ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! Je te fais un bris, c'est bon ! Sous-titrage ST' 501 Mon chéri, nous attendons de tes nouvelles. J'espère que tu es toujours en bonne santé. Toute la famille est en bonne santé et nos filles t'embrassent très fort. Tu nous manques. J'espère que la vie là-bas est supportable. Je suis très inquiète pour toi. Depuis que tu es partie, j'ai beaucoup de travail à la ferme. Les bêtes se portent bien et leur récolte fut bonne. Le gouvernement a fait un appel. Les femmes ont été mobilisées. Tes deux sœurs se sont portées volontaires pour préparer les obus. J'ai hâte que cette guerre se termine et que tu sois de nouveau près de moi, ton aimée. Eh, vous avez vu ? Un ordre de mobilisation. On rentre en guerre contre l'Allemagne. Enfin, on va leur faire la peau aux Allemands ! Ouais, t'as raison. Vous avez entendu les rumeurs ? Non. Il paraît que la France s'apprête à rentrer en guerre. Ce ne sont que des rumeurs. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. J'en ai pas rentré. Je commence à m'inquiéter. Mais tu t'inquiètes pour le moment. Il doit être avec des ennemis. Désolée, je rentre au tard. J'ai trouvé une affiche en ville. La France rentre en guerre contre l'Allemagne. Tu ne vas pas y aller ? Si, je suis obligée. Il y a un ordre de mobilisation. Tout français soumis aux obligations militaires doit sous peine d'être puni avec toute la rigueur des lois. Obéyez aux prescriptions de fascicules de mobilisation. Je t'aurais bien accompagné, mon fils. Mais avec ma jambe, c'est impossible. Je vais préparer mes affaires. Je serai prudent. Au revoir. Donne des nouvelles, Jean. Oui, je te donnerai des nouvelles. Tu vas nous manquer. Reviens vite. Je vais essayer de revenir vite. Fais attention à toi, mon fils. Je serai prudent. Nous attendons de tes nouvelles. J'espère que tu es toujours en bonne santé. Toute la famille est en bonne santé et nos filles t'embrassent très fort. Tu nous manques. J'espère que la vie là-bas est supportable. Je suis très inquiète pour toi. Depuis que tu es partie, j'ai beaucoup de travail à la ferme, les bêtes se portent bien et la récolte fut bonne. Le gouvernement a fait un appel. Les femmes ont été mobilisées. Tes deux sœurs se sont portées volontaires pour préparer les obus. J'ai hâte que cette guerre se termine et que tu sois à nouveau près de moi. Les femmes ont été mobilisées. Les femmes ont été mobilisées. Bonsoir. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.